et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors comme vous avez pu voir dans le titre je vais changer d'éléments à l'heure actuelle bah écoutez la guille est toujours full hein quoique je crois qu'elle vient de hub donc il ya moyen qu'on ait une place supplémentaire mais sinon on est constamment accompli donc je suis voilà niveau 84 hier j'ai vraiment full colis par ailleurs bon cette vidéo vous l'aurez je vais changer d'éléments mais les vidéos colis que vous allez voir par exemple ce soir demain après demain voilà j'ai tourné beaucoup de vidéos colis avec l'élément feu franchement une quinzaine peut être du coup c'est normal les gars que bah voilà vous me verrez encore feu alors pourquoi ce changement pourquoi je décide tout à coup de changer d'éléments alors hier j'ai fait énormément de colis j'ai 1932 colis pour le niveau 80 ce qui est pas trop mal du tout donc hier j'avais commencé par 11 victoires sur 14 combats sachant que les trois défaites il ya eu deux défaites contre des niveaux 120 mais bon ça c'est pas grave en 40 niveaux d'écart et ensuite bah j'ai enchaîné j'ai enchaîné mais après en fait plus j'ai enchaîné les combats plus je tombais contre des niveaux 120 et c'est pas des niveaux 120 qui viennent d'ylizel c'est des mecs qui sont sur pandore meriana hush marcator enfin tous les autres serveurs et ses personnels la plupart du temps ils sont en 12p à 6 pm fou le petit fou le parchemin enfin voilà c'est pour ça qu'il ya de nous sur une île les gars quand on fait du colis bah enfin je parle nous les nouveaux joueurs sur l'iselle on est désavantagé on n'est pas parcheté partout on n'a pas d'exo papm on n'a pas de ça etc on n'a pas de ci mais bon du coup les gars donc voilà je vais changer d'élément parce que hier donc j'ai fait pratiquement je crois 20 ou 30 colis d'affilée et en fait j'ai remarqué un truc c'est que tout le temps constamment je me fais tacler là j'ai même quasiment hier ça m'a tellement saoulé parce qu'hier j'ai enchaîné alors c'était vraiment tout à la fin c'était très tard vers une heure ou deux heures du matin et j'ai enchaîné les défaites parce que je tombais constamment contre les mêmes personnes les mêmes personnes qui étaient en 12p à 6 pm d'ayop qui est en 12p à 6 pm full terre il faisait bon coco et moyenne shot et parce que c'était des mecs voilà qui étaient optiques était niveau 120 qui avait 40 niveau d'écart donc voilà il ya beaucoup de choses qui m'ont saoulé aussi le fait que choix feu c'est très bien j'ai énormément de personnes le problème c'est que je me fait tacler pour rien je me fait tacler par un chaffaire parce que j'ai pas d'agilité en plus avec le god road justement j'ai moins 40 d'agil donc même un chaffaire me taille je suis obligé du c'est soit la libé soit bot donc c'est ultra frustrant du coup les gars après d'un côté bon je me dis c'est quand même cool pour la chaîne que je change d'élément comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne aussi roublard air en tout cas voilà donc pour le moment j'ai pas j'ai encore rien vendu par contre j'ai mis en hdv j'ai mis juste ma dragon d'inde mais là du coup les gars on va procéder à la vente j'aurais pas assez de camas je vous dis tout de suite là j'ai seulement 200.000 camas encore que est ce que je pourrais piocher parce que là les gars il ya une personne qui a fait un don pour la cagnotte parce que je vous rappelle il ya une cagnotte pour les abonnés qui vient donc voilà c'est aux iris big up à lui qui a fait un don de 2 millions de camas quand même donc là à l'heure actuelle au moment je vous parle la cagnotte est à 3 millions de camas je commencerai un concours quand je pense y aura entre 8 et 10 millions de camas enfin je l'espère s'il ya pas ça tant pis je ferai un concours avant mais voilà alors pourquoi est ce que je ferai un concours à partir de cette somme parce que 1 million c'est pas assez je préfère faire gagner plusieurs personnes très clairement quand il ya 300 400 participants ça me fait chier qui est 300 déçu et qui est un seul gagnant vous voyez ce que je veux dire bref du coup sans plus attendre mais écoutez les gars je vais vendre mes stuff en hdv je vous ne sais pas que je suis dégoûté je suis dégoûté en fait de devoir passer air mais ça va me motiver à jouer plus longtemps sans doute sur élise à elle de changer d'éléments parce que la feu j'ai atteint la limite je tombe constamment contre la même personne je fais alors roublard r je ferai les mêmes combos mais j'ai d'autres sorts sympathiques par exemple feu je suis obligé de bon extraction je suis obligé de taper en ligne flamiche bon je tape pas assez alors que bon r et à des on a des soeurs très sympa notamment justement dac du moment qui est vraiment ultra intéressant espangol aussi bon qui est pas trop mal en plus on peut kicker dpm j'ai vraiment essayé de max et r vraiment un stuff un gros gros stuff air vita rox je vais essayer d'avoir 11 p à 6 p m mais bon ça il faudra sont un ex opérés je sais pas comment je vais faire pour avoir les camas je vais sans doute essayer de farmer paysans comme d'habitude là actuellement je suis bientôt niveau 160 donc voilà ça c'est vraiment très intéressant à regarder dac du boomerang 3 à 6 portées modifiables sans ligne de vue donc ça compte l'écran qui jouent harcelante à chaque fois contre moi bas là ils pourront pas faire grand chose pour contrer ça bref du coup allez on va partir en hdv donc je suis dégoûté parce que les gaillères je sais pas si je voulais dit je pense pas parce que vous avez sentent pas vu la vidéo collier en question parce que je n'ai pas encore sorti j'ai investi 300 mille camas dans le sort flamiche voyez parce que ça coûte hyper cher sur diesel j'avais pas le choix de façon le prix bougeait pas bref donc allez je vais vendre on va vendre ma capot d'un 2 1 pm 150 vita donc dans ces vidéos ça m'étonnerait que j'ai tout mon staff je vous le dis tout de suite sauf si je pioche dans la cagnotte mais après je revendrai parce que toute façon j'ai pas mal d'items à vendre donc voilà donc la capot d'un dos légal et c'est parti donc la mienne elle donne 154 vita putain la vache ça coûte vraiment que dalle je peux la mettre à 71 mille ouais je vais la mettre même à 169 voilà histoire peut-être que ça part un peu plus vite bon les gens ils cassent les prix voient une note le flanc des étoiles alors celui là par contre 148 vita je l'ai acheté je crois quand même pas mal cher donc j'espère qu'il vaut à plus de 100 mille c'est sûr 148 les gars 148 vita quand même voilà regardez je peux le vendre dans les alentours de 140 mille cas je pense je crois que c'est le prix auquel je l'ai acheté bleu panneau grillote alors celui là du coup il est quand même très beau j'ai 134 vita on les prix sont en train de baisser on dirait la 120 mille cas je crois qu'il ya un beau j'ai ouais je le met à 119 mille je pense voilà moi je veux vendant que ça parte aujourd'hui comme ça j'ai j'ai mon staff on passe au trophée alors bah écoutez le trophée dommage voilà les juste bottes 90 vita qu'est ce que ça ça baisse un des prix en hdv franchement ça coûtait encore plus de 100 mille camas easy bon je vais le mettre à 100 mille cas peut-être que ça partira la ceinture tortue rouge 123 vita pro non mais les prix sont en train de baisser c'est pas possible 123 117 ici 120 vita ici je le met à 100 mille cas je pense 136 un tel quand même je vais vérifier parce que 102 30 117 ouef mais je la met à 100 mille cas voilà en tout baisse on j'ai l'impression god rate pa ça 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 m'a coûté vraiment 150 mille ou même plus de camas donc 194 vita quand même 160 ici 180 ici 190 195 ici moi je vais le mettre à à 165 mille je pense voilà trophée ici on va les vendre un trophée d'eau ça coûte cher les trophées c'est tout ah il ya aussi ma dragon d'un donc la ligue à la dragon d'un bon je l'ai mis à 380 mille gdv elle coûte méga chère un dragon d'un voilà ils vont aller orchidées par ailleurs bon j'ai vu que la l'ébène tout court elle valait pas cher et je pense que c'est clairement ce que je vais prendre je crois qu'elle vaut dans les 130 mille franchement même pas 120 mille 150 voilà les 100 150 mille je pense que je vais la prendre maintenant je pense la prendre maintenant ouais il ya quand même des deux j'ai vu une nouvelle 50 non pas cher ouais non mais en même temps bon j'ai un peu la flemme là j'ai envie de pleuver les sens comme ça j'ai un paix en plus voilà je pense que je vais la prendre maintenant la dragon d'un comme ça je serai tranquille pour 150 mille 300 vita sans d'agi c'est magique et c'est pas cher c'est vraiment pas cher donc voilà du coup les gars bon on a déjà la dragon d'un dans cette vidéo c'est déjà bien mais comme je vous dis je pense que je vais pêcher un million de kamas dans la dans la cagnotte et de toute façon j'ai largement assez pour rembourser si tout se vend alors la drague d'un c'est fait goulag s'appelle non moi je vais appeler sticky bien sûr voilà sans d'agi 300 vita bon j'aime pas parce qu'elle est elle est pas camé mais bon il me reste 50000 kamas du coup bon vous êtes vous serez témoin je pioche très clairement il ya un 3 millions je prends un million parce que je sais que j'ai un million je pourrais rembourser largement et de toute façon bon j'ai encore plein de céréales à vendre en hdv du coup légal et c'est parti pour acheter le stuff évidemment directement je vais alors ça m'est disant parce que regarder le monde sur il isaël alors le premier truc que je vais acheter c'est pas la coiffe puisque regardez la coiffe gelé déjà l'anneau gelé déjà donc car à coiffes 243 vita un autre pa 180 vita bouclier pm évidemment trophée ouais bah ça je vais acheter un peu plus tard donc il me faut vraiment une cape et la cape vous savez ce que je vais prendre je vais la garder je pense pas mal de temps c'est la cape du tofu fou et je vais la prendre en 9h du tas j'espère juste que ça coûte pas trois milliards de kamas putain la vache on a vraiment des très beaux j'ai les gamins icônes et c'est pas cher c'est regarder le stuff r les gars ça coûte rien en vingt mille kamas on a un pm sandagi bien évidemment moi je joue roublard qui dit roublard dit regardez ouais bon là c'est un peu moche la 120 120 vite à 60 mille kamas imaginez 120 ici 80 bon je vais je met le paquet je pense 150 vite à 150 vite à 80 d'agi 90 plus tôt on a des très beaux j'ai 165 j'aime bien avoir un sandagi mais après c'est un peu cher je pense pas mettre autant celui-là il est très beau regarder 150 95 je pense mettre ça ouais 120 mille il est propre 120 mille cas les c'est à du j'ai vendu up je le mets directement les gars ça me faire un paiement plus autre chose alors directement je pense à mulette un pour le pa sinon je pourrais pas colis alors à mulette je crois je vais prendre bloc coco royal mais je suis si normalement ouais ouais 5 dommages air je pense c'est ce que je vais prendre je vais prendre évidemment en over vita par contre le bon là il est magnifique en over vita mais la vache les dommages air c'est pas ça encore il me faut vraiment à et à et les fois les gars mais il faut regarder ce g5 2 r 170 vita je vais le prendre direct je pense pas qu'il est mieux bon là soit 5,7 13 ok mais il ya que trois dommages donc trois dommages il ya on oublie un qu'il faut que mon roublard air il balance des grosses patates mais il ya vraiment des over vita les gars pas cher il ya des mois ça 120 120 vita bon 60 mille cas quoi et moi je veux le max de vie max de rocks donc je crois que je vais prendre celui-là 105 105 mille cas plus il ya vraiment les foules dommages ouais je vais le prendre et il est top il est top ici au même 30 d'agis sur 30 voilà allez hop la muette c'est fait je vais la mettre directement dans les gars on va avoir masse vita alors ceinture les gars j'hésite un bon déjà je vais plutôt prendre le corps à corps les corps à corps les gars je vais vous montrer si jamais vous savez pas l'appel la cruelle pelle truelle franchement meuf meilleur corps à corps herbe à niveau sans aucune contestation possible parce qu'on peut pas on peut pas dire le contraire par contre la vache c'est bas il me faut les six dommages j'étais un il n'y en a pas il n'y a pas très beau g les gars en en max d'eau et max vita assez ça fait chier ça fait chier parce que moi il me faut de la vie il me faut le max de dommages putain qu'est ce que c'est moche 150 mille pour ça 150 mille pour ça plus il manque un dommage il n'y a même pas d'over vita avec un fois dans mes légers ils sont dégueulasses les gars je vais le prendre temporairement tant pis je vais prendre celui là celui là là voilà hop allez voilà 9,6 ok maintenant il me faut l'autre à nous alors là nous normalement c'est bloc coco du coup ça me donnait un po normalement bloc coco royal évidemment on aura peut-être un petit bonus de panoplie ouais il n'est pas où je pensais que le bonus il donnait un pm ou un truc comme ça mais même pas normalement oui je prends quand même le bloc ah non il donne pas de paix au bas quelle merde est ce que ça vaut le coup du coup de le prendre ça donne combien de dommages aurait cinq dommages quand même je pense que ça vaut le coup même ça donne pas de po tant pis à moi qui est mieux pourquoi ça coûte aussi peu cher de peut-être y avoir des des items r qui donne je sais pas moi des trucs beaucoup plus intéressants parce que là franchement bon je vais voir du côté de la bloc panneau normalement d'un po ouais elle donne un po elle donne pas de dommages en fait donc tant pis je m'en fous ça me fait chier bon je vais pas acheter le l'anneau maintenant je vais voir du côté des bottes ah d'accord donc c'est les bottes qui donne un po les gars ok par contre ça coûte méga cher mais qu'est-ce que c'est que ça je crois que je vais pas pouvoir me prendre en over vita celle-là elle est pas mal bon elle donne pas de 12 d'agis on oublie celle-là elle est pas mal on va donner un pour cent et roquet mais 140 ici je pense que je vais prendre celle à 140 ici elle me paraît vraiment pas trop mal allez vas-y deux cent mille cas fait péter fait péter les camas du coup les gars j'avais déjà un pm en trop qu'est ce qui se passe là bah oui mon bouclier en fait mon bouclier pm je sais pas s'il va servir bah oui les gars mon bouclier pm il servira pas donc autant que je le vende je vais le vendre je pense ah mais j'achète quoi sérieux à la place créé le paix c'est sûr je garde elle est trop shit vraiment trop shit ce cac bottes bas je garde capto foufou je garde évidemment mal bouclier pm bah écoutez les gars ça me faire des camas en plus voilà c'est ce que je vous ai dit j'ai pas mal de choses à vendre alors moi je l'avais acheté 480 mille un bouclier normalement là il est plus cher regardez il est à 790 mille moi je vais le vendre à 789 mille bon je paye quinze mille camas de taxe mon dieu donc regardez là j'ai combien de en hdv j'ai un million six en estimé non d'ailleurs je vais prendre un joli screen je vais l'appeler n'importe comment regardez j'ai un million six bon c'est grâce au bouclier surtout je suis bien en train de record oui y'a pas de soucis bah du coup les gars ça me ferait plaisir on va trouver un bouclier pa comme ça je joue en 11 pa ça coûte combien pa un million trois en vrai ça passe ça passe les gars ça passe je crois pas qu'il est moins cher j'ai déjà checker ces derniers jours il n'y a pas moins cher en p1 je crois un pm ici 950 mille bof surtout que les gars justement vu j'ai fait beaucoup de colise et on arrive à 2000 colise et on pas beaucoup de colise j'arrive à 2000 colise et on non je vais pouvoir m'acheter enfin je pourrais avoir deux parche colise et on et je vais pouvoir les vendre 800 mille camas les deux donc c'est pour ça je vous dis là j'ai largement de quoi rembourser la cagnotte quoi dans les prochains jours bouclier boys bomba pm a regardé un le moins cher c'est vraiment bouclier du bûcheron il n'y a pas après sinon pa ou bien c'est beaucoup mais alors beaucoup trop cher à des si là par exemple un pa voilà à trois millions ça sert à rien je vais pas prendre le reste je vais rester sur j'achèterai je pense ouais le truc bon sinon du coup qu'est ce qui me reste anneau on va du coup l'anneau les gars comme je l'ai dit je vais prendre l'anneau du truc bloc royal coco mais il n'y en a pas tant que ça il ya même pas des ovaires de malade quoi il ya sens en tout cas il me faut les cinq dommages please laissez les cinq dommages dans l'over et je vous l'achèterai ça là les propres en vrai mais elle donne que 4 mais elle est vraiment propre en vita ça la donne 2 on oublie ça donne 5 c'est là je vais l'apprendre bon elle donne que deux de sagesse par contre attendez je suis en train de confondre avec l'initiative là qui me rend dingue il me faut au moins sans centre vita sur l'anneau moi je vais jouer masse vita 111 ici quatre dommages n'est pas trop mal bon 22 d'agis j'aime pas trop 5 dommages mais bon voilà en plus ça donne même pas d'initiative ouais je vais essayer d'avoir des nids aussi un d'un côté à trois dommages oublie pas de vita bah oui c'est ça pas d'initi j'en vois pas il ya que deux d'igni fois les gars il ya vraiment franchement c'est léger sont quand même dégueulasse bon sauf celui là mais qui donne que 90 de vita quoi je pense que je vais prendre celui-là en plus ça donne ligny donc ouais celle là elle est vraiment nickel et top 5 2 sur 2 5 2 sur 5 et voilà du coup l'anneau et bah c'est parfait tout ça bon il nous reste encore un bouclier du coup et là ah mais oui du coup non je pourrais pas mettre les trophées je crois que je viens de l'acheter pour rien les gars je crois que je viens de l'acheter pour rien je vais la revendre ouais non mais je suis obligé de mettre le trophée là par contre le miraculé mineur je suis obligé de le mettre maintenant c'est même pas pour le miraculé surtout c'est pour voilà l'observateur bon bah du coup j'ai acheté l'anneau pour rien super les gars je dépense des cas pour rien je l'ai acheté combien 89000 je pense que je vais le vendre 99000 voilà du coup les gars anneaux et ceinture je peux pas prendre ça va du coup les gars nous je prends quoi je pense que je prends l'autre anneau du coup qui donne un po parce que bon niveau 80 là j'ai pas repéré des trucs de malade alliance fedala banon anneau airdala bah oui attendez je vais voir airdala 25 agi la merde à vous savez quoi je vais prendre le bloc à nos jeux même pas me faire chier le bloc panneau classique aux les 50 ça j'aurai un po en plus la peau c'est hyper important et je vais essayer d'avoir un jet de malade genre 150 vitas s'il y en a avec un très bon j'ai agi sont là il ya 140 135 130 coûte pas si cher en plus ça coûte pas si cher 135 encore 60 mille camas ça vaut que tous les gars regardez un over vital à 40 mille cas 110 c'est à des 110 44 mille cas c'est n'importe quoi ça va que dalle vraiment et moi je veux pas 110 du coup j'aimerais bien 130 140 135 ici 160 mille cas je pense ça vaut rien du tout je pense que je vais l'acheter il vaut 60 mille est ce que ça vaut la peine de dépenser plus et non ça vaut pas la peine je vais prendre celui là il est où il est où il est où il faudrait que je le retrouve 135 ici ça vaut que dalle hop je peux le mettre un c'est pas la même panneau voilà ceinture maintenant alors ceinture les gars je pense que je vais prendre la ceinture puissante fulgu je pense que je vais prendre la ceinture puissante fulgu je crois que c'est le m80 et voilà elle vaut pas grand chose à me donner un pa et du coup avec un bouclier pa eh ben je pourrais être en 11 pa et je pourrais même être en 12 pa en fait au level 100 avec ces mêmes stuff normalement je pense prendre la ceinture fulgu comme ça là je suis en 10 pa et puis avec le boubou je serai en 11 et ans pa les gars franchement roublard on 6 et c'est vraiment la base mais bon attendez je vais regarder l'agilité que j'ai 340 d'agis c'est vraiment pas ouf je monte à 600 d'agis en vrai je monte à 600 j'ai même pas trop fait encore sachant que bon le dofus kawad je vais enlever je pense je vais acheter un trophée agilité en déjà je vais acheter le trophée 5 dommage herbe on m'a dit de le crafter mais en rajoutant qu'est ce que j'ai la flemme non c'est pas celui-là c'est dévastateur je crois dévastateur voilà il naître terre r on le craft 12000 machin ouais mais en vrai j'ai la flemme à je vous assure j'ai la flemme je vais je vais quand même l'acheter 5 dommage herbe à la base et là j'aimerais bien avoir de l'agilité en vrai c'est quoi déjà qui donne de l'agil joueur mineur bon c'est 15 examinateur super cher équilibriste 25 mais ça enlève 50 de vita moi ça m'arrange pas ah je crois c'est celui-là cascadeur 25 d'agis up et du coup ben voilà les gars donc je monte à 602 j c'est parfait c'est ce que je voulais mon staff est vraiment pas mal en vrai il est propre il manque juste un bouclier pa bon il manque la ceinture du coup ceinture fulgu avec je vais acheter maintenant comme ça je montrerai ma 100 vita bon 600 d'agis ça me déplaît un peu j'aurais bien monté à 700 mais en fait faudrait que je me parche à tâches et là bas du coup j'ai pas les camas pour le moment mais ouais je pense que je vais en prendre la puissante fulgu ce sera vraiment mieux je pense et je vais l'apprendre en over vita vous me connaissez les amis je vais pas mettre non plus je sais pas combien de cas là dessus je vais se voir ce qui est rentable genre 150 vita mini ce serait bien il ya plein de g qui servent à rien en hdv abatir lui en plus ça donne cinq dommages bah oui je vais la prendre direct là on a 150 de vita mais elle donne trois dommages 154 oh bah c'est voilà c'est bon j'ai mangé les gars cherchez pas plus wow 195 vita 4 dommages ouais non mais je vais la prendre je vais la prendre à je la prends tout de suite c'est celle là 4 dommages bon pour un dommage tant pis et voilà je suis ruiné en plus je dois un million à la cagnotte et bon ça va aller vite mais je dois avoir combien de dos du coup donc des dommages r j'en ai 15 des dommages tout court j'en ai combien j'ai que quatre dommages tout court abat lui ouais parce que l'anneau et c'est vrai que je l'a enlevé du coup j'ai quand même porté par contre j'arrive pas à voir 4 4 2 p o ça va en vrai ça va ouais ça va ça va ça va bah écoutez je crois que cette vidéo touche à sa fin g6 indagis mais encore une fois je vais essayer de voir le plus tôt possible pour me parechoter parce que j'aimerais bien avoir vraiment le max d'agif à un max de dégâts quoi ça serait même surtout max d'agis parce que comme ça je tacle mieux je vais aller voir dans qu'on soit vite fait oh là là ça coûte encore plus cher que les puissants par choix un tel ont déjà je pense que il ya encore rien qui s'est vendu là depuis tout à l'heure c'est pas possible les gars on est un samedi il est 14 heures qu'est ce qui se passe bon façon comme je l'ai dit j'ai encore beaucoup de choses à vendre je pense que là j'ai vraiment blindé l'hdv en fait et je vais peut-être me connecter ce soir pour faire du colis seulement parce que là franchement là je peux blindé l'hdv même en hdv ressources je peux vraiment le blindé quoi normand j'ai pas mal de trucs en voilà bon le linge pas mal de trucs en banque du coup je pense que je ai blindé histoire vraiment de de faire ça bien j'espère cette longue vidéo vous a plu et puis voilà bon je crois que j'ai rien oublié sauf le bouclier le bouclier je l'attends vraiment 1,2 millions quand même ce fucking bouclier mais pour le moment j'ai pas assez mais quand je regarde mon stuff ok de coco argenté po vitard dommage air agi dragodin d'agis ok ceinture ouais hop non franchement voilà c'est propre j'aurai 11 pa 6 pm et 600 voire même j'aurai même 700 d'agis en fait 11 6 700 d'agis les gars 2200 vita quand j'aurai un bouclier piège j'espère cette petite vidéo vous a plu on se retrouve très vite c'est joyecik n'hésitez pas à me lire dans l'espace commentaire si vous avez des meilleurs items à me proposer franchement je pense pas pouvoir trouver mieux en termes de stuff niveau 60 80 je garde voilà les petits trophées c'est sympa voilà on se retrouve très vite c'est joyecik ciao bye bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501